On se retrouve dans ce Gameplazier EX pour continuer et peut-être terminer Lost Judgment. Nous sommes au chapitre 12, après plus de 62 heures de jeu. Puisqu'on a aussi complété quelques quêtes annexes, on n'a pas fait que la main story. Et maintenant, après une journée éprouvante où on essaye de mettre la main. Justement Tapion qui va nous quitter pour ne pas être spoilé, donc pour le moment je ne vais pas dire la suite. Merci à toi Tapion, bonne journée. Ah, le chat est là ! Attendez, le chat est là, le chat est là. Ouvre la porte, ouvre la porte. De temps en temps, le chat vient nous rendre visite chez nous. Regardez, il est sur le micro-ondes là. Hop, bonjour le chat. Et il vient vous donner des trucs. Alors ça, ça se passe qu'à Camorocho. Visiblement, ça ce n'est pas possible, c'est que dans son agence. Et il donne un no-nigiri au saumon. Ah là là, il en pique des trucs ce chat, incroyable. Incroyable. Master System, je n'ai pas récupéré d'autres jeux. Voilà, est-ce que j'ai besoin de me remettre de la vie ? Non, j'avais dû m'arrêter. J'avais dû m'arrêter au... Au resto. Ah, par contre... Est-ce que j'économise là ? La grue, j'ai presque maxé. Ah, mais de toute façon, je ne peux pas y débloquer là. Ok. Alors, en vrai, là, maintenant, je n'utilise plus que le style de la grue qui est complètement pété. Parce que c'est celui où tu esquives, en fait, le plus facilement. Donc à partir de là... Ah, je peux me prendre l'estomac sans fond, hein, mais bon. C'est pas... Ouais, ou alors je prends le truc pour monter les PA. C'est quoi, sa vitreuse... Vous permet de créer deux extraits à la fois si vous avez deux récipients. Oh là là. Ouais, ça, c'est pour le dice. Ça, c'est pour monter les jauges de barillex. C'est pas... Ouais, je vais peut-être garder pour les 80 000, là, pour avoir le bonus de combat niveau 6, pour avoir plus de PA dans les combats. Je vais les garder. Allez, go ! Donc là, il faut aller se reposer. Et donc, oui, on en a pris... Un petit peu plus... Surtout, l'arrivée du personnage de Bando, de la sécurité publique. On a réussi à convaincre la ministre de se rendre à la justice. Alors par contre, là... Voilà, il va falloir qu'on retourne à Yokohama. On va peut-être aller voir les chats avant de partir. Donc là, on est à Kamurocho. On a appris, hein, donc, que... Au final, ça a été le plus gros reveal d'hier. C'est que Soma serait un espion, en fait, du ministère public. Oula, attends, là, ça arrive sec sur moi. Attends, on va reset ça. Et donc... On a cherché à en apprendre un petit peu plus sur le garçon. Et on sait que maintenant, il est à Enjinsho. Apparemment, Enjinsho, ça va être blindé de RK. Bon, ça, c'est des choses qu'ils aiment bien faire dans ce jeu. Foudre des ennemis partout. C'est un peu, vous savez, comme dans les Batman Arkham. Batman Arkham, à la fin, ils sont vingt-munes dans la... Il y a des snipers dans toute la ville. Ça ressemble plus à rien. Ça, c'est Kakaouette, ça. Bah, c'est lui qui est venu nous voir, d'ailleurs. Ah, il laisse encore un Oigao, c'est bon. Mais c'est pas possible, il a fait une production, ce chat. Attends, là, il faut que je fasse gaffe. Oh, ils sont retournés, en plus. Hop, 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 hop. Kaito, d'ailleurs, est sorti de l'hôpital. Aussi. Il va beaucoup mieux. Il a été relativement efficace, vous le savez, au club d'Akutsu. Ah, merde, ils en ont mis là aussi. Juste à côté du bus. Non, est-ce que ça les... C'est souvent ça qui est pénible dans le jeu, c'est que tu passes ton temps. Ah, c'est bon, ils sont partis. Et encore, heureusement, que tu as des possibilités de les enlever, parce que sinon, tu ferais que des combats... Alors, je comprends, évidemment, dans l'idée du jeu, c'est de faire monter les PA et tout, mais enfin, il y a des moments où tu veux juste avancer dans l'histoire. Ça, c'est plus intéressant quand tu cherches... C'est pour l'aventure premium, en fait, en vrai, pour avoir tout ça. Mais là, quand tu cherches à avancer, c'est un peu trop blindé d'ennemis. Alors, je ne sais plus, je crois qu'il y a peut-être un extrait pour diminuer leur apparition. Alors, avant d'aller là, il faut qu'on aille faire le plein, parce que je n'étais pas revenu ici depuis un moment. Je vais juste aller faire le plein d'Oden, que j'utilise principalement pour me soigner. Alors là, même si je ne vais pas pouvoir utiliser le skate parce que je suis avec Kaito, c'est pas grave. Normalement, on ne devrait pas trop être embêté. Au pire, on utilisera notre ami le drone. Et puis, on a profité aussi pour compléter quelques quêtes. Hier, on a complété la quête du détective Véreux. Ça, ça y est, c'est fait. On a eu notre petite amie aussi. Ça y est, nous sommes officiellement en couple avec Émilie. Incroyable. Alors, attends, ça doit être... Qu'est-ce qui me manque, ça ? Ça. Moi, j'ai plusieurs manières. Ça, ça, j'en ai utilisé. Principalement, Émilie Jolie, ouais. Tiens, je vais reprendre une petite boîte comme ça pour les chats. Et voilà. Hop. J'avais juste deux, trois trucs à acheter. Et on retourne à l'agence Yokohama 99 pour essayer de savoir où est Soma. Puisque c'est lui qu'on cherche principalement. Sans doute pour qu'il nous révèle bien le fait... Alors déjà, pour se venger, quelque part. Après tous les actes qu'il a commis. Et puis, bah, parce que c'est peut-être le seul élément qu'on a moyen de... Pour prouver, et le fait que Eahara ait pas commis l'agression sexuelle, mais aussi que... Tout ça vient de Kuhama, qu'il y a la ministre, mais là-dedans... Alors, non, il est en sorti enquêté sur Kuhana. Donc ça, c'est Sugiara. Mais depuis, il s'est échappé du... Ah non, il parle de... Soma. Mais depuis, il s'est échappé du QG d'Eliumang, il a complètement disparu des radars. Donc là, il parle de Kuhana, qui est parti d'Eliumang, qui était en planque là-bas. On se demande même s'il est encore à Eijinshuo. T'as pas l'air d'avoir beaucoup progressé. J'aurais peut-être dû l'appeler avant de venir ici. Ah, ça vannent un petit peu. T'as des nouvelles de Teso ? Non, tout le quartier est à l'arrêt complet depuis ta dernière visite. Alors, on sait qu'il y a eu une attaque aussi, un DRK dans le camp d'Eliumang. Parait que Soma les commande, mais on n'a pas réussi à déterminer l'endroit exact où se cache Soma. Je vois. On comprend mieux pourquoi rien ne se passe. Je vais l'enquêter à Eijinshuo avec un peu de chance, je t'endrais une piste. Allez, go ! Donc là, on est de nouveau tout seul. On a laissé Kaito en place. Et donc là, j'imagine qu'il faut qu'on tourne un petit peu pour qu'il se passe quelque chose. Peut-être un appel. Ouais, est-ce que j'ai rien sur la map ? Est-ce que j'aurais un truc à faire ? Moi, pas grand-chose, en vrai. Donc je pense qu'on va aller juste se promener. Ah tiens, il y a quelqu'un qui a perdu un objet. Par contre, je ne sais pas où il est. C'est celui qui est devant là ? Ah oui, d'accord. Mais sauf qu'il ne cherche pas. Il ne sait même pas qu'il a perdu quelque chose. Oh, assiette en platine ? Nice. Estrement cher, ça. Ouais. Bon, écoutez, on va faire un peu de skate. Voilà. Ouais, je me disais qu'il allait y avoir un événement parce que je ne voyais pas trop ce que je voulais nous faire faire d'autre. Alors, on répond au plein milieu de la route. On n'en a plus rien à faire. C'est Yagami. J'ai entendu dire que vous étiez de retour en ville. C'est vous Kouana ? Je vais vous envoyer quelqu'un qui vous conduira à moi. Vous êtes donc toujours à l'égincho ? Oui. Vaut mieux éviter l'air qui est ou la sécurité publique se joigne à nous. Assurez-vous d'abord de ne pas être suivi et si c'est le cas, se mêler. Comment ? Vous devriez le savoir. C'est vous le détective. Une fois seul, retrouvez-moi à l'appartement de Madame Savoy. Alors, comment je vais faire pour... Alors, je vois où habite Madame Savoy. Je dois m'assurer de ne pas être suivi. Dans ce cas, je ferai mieux de m'en rendre en territoire Lumang. Les arcades n'osant pas me suivre là-bas, il faut juste que j'arrive à l'esmé. Ok, donc en fait, je ne vais pas du tout pour le moment à l'appartement... Bon, je vais peut-être y aller en skate, là, parce que prendre le taxi alors que c'est à côté. Et puis c'est vrai qu'ils ne vont pas du tout me repérer. Je suis le seul mec de toute la ville qui fait du skate. Il n'y a aucune chance qu'ils sachent que c'est moi. Alors, évidemment, la rue est blindée. Hop, je vais prendre le chien. Meilleur moyen... de ne pas se faire repérer. Également. Hop, bonjour. Bonjour, j'ai un chien. C'est important d'avoir un chien. Dans ce jeu, c'est important. Je ne sais pas si je peux aller là avec le chien, si, c'est bon. Il y a certaines ruelles, on ne peut pas y aller. Par contre, je ne vais pas pouvoir rentrer. Hop, je change le chien. Tac. On récupère quelques vis. C'est important, ça. Alors, attends. Hop, 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 hop. Il n'y a toujours rien, là. Je vais bien ouvrir cette porte. Et voilà. Donc là, on retrouve Tesso. Salut. C'est bien calme aujourd'hui. Il paraît que les Arkay vous ont attaqué. Ils ont envoyé deux de nos gars à l'hôpital. Et ne t'ont vraiment pas loupé. Ils étaient plus nombreux que nous. T'aurais vu ça ? J'avais l'impression que c'était plus notre ville. D'après toi, ils en avaient appris Kouana ? Aucun doute là-dessus. Il a réussi à s'échapper, mais je ne sais pas où. Il m'a appelé il y a quelques heures. J'ai même rendez-vous avec lui aujourd'hui. T'es sérieux ? Ouais. Mais si j'étais allé directement chez les... Enfin, si j'y avais été directement, les Arkay m'auraient suivi. Il fallait d'abord que je les sème. Je vois. C'est bon pour ça que t'es là. Et moi qui pensais que tu t'inquiétais pour ton Aiki. Mais bien sûr. J'ai besoin de ton aide. Vous devez bien avoir des tunnels secrets. Comment ça pourrait me permettre... Comment je pourrais échapper au Arkay ? Ça tombe à pic ? Tu veux dire que vous avez des tunnels ? Oui. Après tout, il faut bien que nos trucs de gang... servent. Oh, il y a des tunnels secrets. Notre issue de secours top secrète. Kouana a dû l'emprunter. Bon, qu'il se fasse à mal. Allez, c'est parti. Allez, tunnels secrets. Alors on débloque les raccourcis à toute fin du jeu. Allez, c'est parti. Ah bah voilà à quoi elle sert cette porte. Ah bah, notre réponse... Rahlala, après 62 heures de jeu, c'est beau. Les égouts, les égouts. On a pris le temps de tout bien nettoyer. Suis le chemin jusqu'au bout pour arriver au parc Fukutoku. Fukutoku. Sous tunnel, on s'en sert en cas d'urgence, t'en parle à personne. Merci de ton aide, je ferai bien de me changer avant de descendre. Mais un cadre risque pas de me suivre s'il arrive pas à m'en connaître. Attends, mais... Pourquoi il faut changer ? Bon, attends, on va s'habiller en... Qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça va automatiquement au truc, d'accord. Hop. J'aurais... Ah, j'aurais pu mettre mes vêtements sales, sinon. J'ai les mattenues de Clodo. Trois classe, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. C'est vrai, je commence à être doué. Bon, t'es prêt ? C'est toujours tout droit, mais on ne voit pas grand-chose en bas. Je vais venir avec toi si tu veux. Non, ça ira. Puis Kouana, de s'envoulard, t'avais mis dans le printemps. Si c'est le cas, dis-lui de ne pas s'en faire. Les seules que j'ai envie de lutter, c'est ces empoirés de Arcade. Je vais les jeter de Jincho une bonne fois pour toutes. Mais enfin, je comprends pas pourquoi on se déguise si on passe par les égouts. Ah, c'est quand on va sortir, en fait. Oui, parce que voilà... On aurait mieux fait de se mettre en Clodo, en vrai, pour les égouts. Ah, d'accord, et on sort au niveau du parc. Oui, ok. Là où on termine la quête des écureuils. Kouana dit que quelqu'un m'attendrait de voir l'appartement de Madame Sawa, alors allons-y. Hop. Est-ce que je peux me rechanger pour me mettre en Clodo, par exemple ? J'ai aucune idée. Ah, et non, tu peux pas te rechanger. Oui, tu peux le faire qu'une fois. Alors, attends, il est où déjà, l'appartement ? Hop. Un petit coup de skate. C'est quoi ça, déjà, comme vendeur ? Boutique d'occasion, t'as, je vais voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il vend des trucs ? Les bases du shogi. Boxeur de combat, ça fait quoi ? T'as 10% ? Tiens, je vais prendre au KO. Réduire la durée. Hop, les brûlures, j'achète 2-3 trucs. Augmente l'attaque de 20% durant, ça c'est uniquement durant un boost TX. Faut que je vais prendre les bases du shogi, là. Je les ai peut-être déjà, les autres objets. C'est pas très grave. Oui, on va plus vite que les voitures en skate, ouais. Lui, qu'est-ce qu'il vend ? Oh merde, attends, faut que je fasse gaffe, par contre, parce qu'il y a des... Oh, ça va, ils sont un peu loin. Lui, je me souviens plus qu'ils vendent. Mais je l'ai pas le skate tête de main ? Faut que je le prends. Pâté pour chien, pâté pour chat. Attends, celle-là, j'en ai pas. Hop. Ça non plus. Ouais, ça, c'est les pots de peinture. Alors ça, on en gagne pas mal. Je sais pas à quoi ça sert, la peinture, mais on en gagne pas mal. Je sais pas, c'est pour les motos ou pour les drones ? C'est peut-être pour les drones. Il me semble qu'on en gagne des pots de peinture, justement, dans la quête des écureuils. Ah, c'était marqué dans la description, ouais. Il me semblait que dans le premier, ça servait à ça, ouais. Hop là ! Non, mais c'est pas du tout que c'est moi en skate, c'est ça qui est bien. Je suis le seul à être en skate ici. Ça ne peut pas être moi. Qu'est-ce qui nous glaxonne ? C'est la ministre ? Non ? C'est qui, ça ? Ah non. Ah, c'est Akaike ? Donc c'est un ancien élève de Kurokawa. Travailler Kurokawa, montez, je vous en prie. Le maître vous attend. Vous êtes seul aujourd'hui ? Ils sont pas là, ils n'avaient besoin que de m'en aide, aujourd'hui. Les autres sont pas là, ouais. C'est ce qu'il nous explique. Parce qu'ils ont toute une bande. Ah, donc ça va être une vraie zone jouable, le bateau. Ok, je pensais pas qu'on allait là-dessus. Je pensais qu'il était juste là pour faire beau. Enfin, jouable. En tout cas, on va voir une scène, une cinématique dessus. Salut, désolé de vous avoir fait venir jusqu'ici, mais ma tête est mise à prix, vous comprenez ? Ce n'est pourtant pas très discret comme une rencontre. C'est l'endroit parfait pour s'évader en cas de danger. Aucun risque de victime collatérale ici. Parce que vous vous souciez des conséquences de vos actes, maintenant ? Akaike, tu veux bien nous laisser seul ? Je vous en prie, monsieur Aigami. Je m'en veux d'avoir mêlé tes soeurs à ces histoires. C'est de ma faute si les RK s'en sont pris à lui. Ils n'ont rien à foutre des Newmang de Yokohama. C'est parce qu'ils travaillent pour la sécurité publique, ou que vous alliez, et vous trouveront. On soupçonne Soma d'être un agent infiltré de la sécurité publique, depuis l'époque où il faisait partie du clan Tojo. La sécurité publique, oui. Si on trouve où il se cache, on pourra découvrir qui tire les ficelles. Vous ne serez pas en sécurité tant que la vérité ne sera pas dévoilée. C'est préoccupant. Le meurtre de Madame Sawa, ce Yumi Koshiba, il faut révéler ces crimes au grand jour. On ne peut pas laisser la sécurité publique et tout faire l'affaire. Nous devons profiter de l'audience en appel d'Eaala pour dénoncer tous les coupables. Quand vous dites dénoncer tous les coupables, vous voulez parler de Madame Sumoto, c'est ça ? Il est hors de question que j'attraisse. Cette conversation ne rime à rien. Même si c'est ce qui a causé la mort de Madame Sawa, il y a bien une raison derrière ce crime. Mais votre jugement est bien trop obscurci pour l'admettre. Vous savez que ce que Mitsuru a subi il y a 13 ans ? On n'était pas là. On n'avait pas le droit de parler sur ce ton. Je m'attaque de front au harcèlement. Pour moi, personne ne le fait. La société, les médias, ils sont tous choqués quand un ado se suicide, mais ils ne font rien pour changer les choses. Et à chaque fois, les fautifs ont la même excuse. Je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'à se tuer. Ils ignorent à quel point leur cruauté peut ruiner des vies. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais souffert. Ils ont été protégés toute leur vie. Il en va de mon devoir de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas intouchables. Je leur fais payer le mal qu'ils ont fait. En ce moment même, des gamins sont tourmentés par des monstres de leur genre. J'ai pour mission de venger Mitsuru et toutes les autres victimes de harcèlement. Je comprends ce que vous ressentez. Je comprends si bien que ça me fait peur. Mais quand on essaie de se faire ou de faire justice soi-même, les choses finissent toujours par mal tourner. Mais des innocents sont sacrifiés au nom de la justice d'autrui. Comme Yuko Sawa par exemple. Arrêtez avec ça. La vraie justice ne craint pas la vérité. Vous devez ouvrir les yeux. La sécurité publique continuera de vous traquer tant que vous et Kusumoto ne vous rendrez pas. Vous comprenez pas ? S'il vous attrape maintenant, vous allez disparaître. Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais je vais m'en charger moi-même. Ma stratégie de repli est déjà en place. C'est l'avantage d'avoir les contacts clandestins. Mais vous ne pouvez pas disparaître comme ça. Après tout, vous êtes un tueur en série. Les personnes que j'ai tuées méritaient toutes de mourir. La société refuse d'admettre que ces gens posent problème. Alors le sale boulot, je m'en reviens. Le jour où Mitsuru a sauté du toit, j'ai juré de me racheter pour le restant de mes jours. J'ai découvert la façon idéale de le faire. Peu importe ce qui m'arrive, je finirai ce que j'ai commencé. Mais alors, qu'est-ce que je fais là ? Vous pensiez que j'allais vous féliciter ? Non, je savais que vous ne me comprendriez pas. Mais c'est peut-être pour cette raison que j'ai tout avoué. Je n'ai pas eu le temps de donner ceci à monsieur Eahara. Pourriez-vous le transmettre de ma part ? Vous êtes le seul à qui je puisse faire confiance. Mon dernier message à monsieur Eahara est à l'intérieur. J'étais censé l'aider à se venger, mais... Je crois qu'il va devoir terminer seul. Après mon départ, je changerai de nom et d'apparence. Vous croyez que je vais vous laisser vous en tirer comme ça ? Ne soyez pas mauvais perdant. Je ne plaisante pas. Je n'ai pas l'intention de céder. Un jour, j'ai refusé de courir après la vérité. Une fille du nom d'Emi Tarasawa est en est morte. Salut à toi, bladam. Bon courage pour tes meetings. Meurtriers continuent toujours à tuer sans remords pour protéger leurs secrets. Vous, Eraku Kusumoto, allez probablement finir comme eux. Je savais que vous refuseriez de me laisser partir sans faire d'histoire. Je n'essaierai pas de vous poursuivre si vous fuyez. Je n'ai aucune preuve de vos meurtres. Et même si je vous attrapais, la seule façon de vous forcer à tenir en place serait la prison. Alors qu'est-ce que vous comptez faire ? Si vous refusez de vous rendre, je vais devoir vous convaincre. Vous, Eraku Kusumoto, je suis sûr que vous pouvez encore être sauvé. Allons donc. Ouais. C'est sûr que le bateau, on avait été suivi. C'est pas pour rien qu'ils nous ont amené au bateau, c'est pour qu'on ait un terrain de jeu. Mais Eraku, ils sont là. Compte, ici où nous étions. Ecoutez, ne tuez pas Kitakata. Faites ce que vous voulez à Ikagami. Mais qu'il ne s'enfuie pas. Vous avez sauvé vos poursuivants en venant ici, et moi aussi. Ils savent déjà à quoi on ressemble. Donc je sais qu'on a été discrets. Ça veut dire qu'Aka Ake a probablement été suivi. N'empêche, tout le monde s'en tape. Ouais, ouais, ouais. Bah après, le truc, c'est que pour que... T'as raison, Slane, ouais, comme si c'était normal. C'est vrai que là, Aka Ike, ils en ont rien à faire. Bah après, le problème, c'est que pour Yagami, Aka Ike, c'est tout aussi un meurtrier que Kouana, quoi. C'est Madame Kusumoto. Elle est la seule à être au courant pour Aka Ike, moi. Hein ? Madame Kusumoto m'a vendu à la sécurité publique. Quelque chose a dû la faire changer d'avis. Ouais, et puis, il y a des personnages, ils sont clairement là pour montrer combien Soma est... est violent, en fait, et intraitable. Putain, ils sont armés, là ! Oh, ils ont piqué des... Eh, ils ont piqué des klaxons de Mamoto ! Je reconnais ça, c'est le tuning de Mamoto. Il y en a un, il tient carrément des tubes de la moto, regarde ça. Alors, qu'est-ce que vous faites encore ici ? Vous étiez déterminé à me convaincre, pas vrai ? J'aurais été curieux d'entendre vos arguments. Il y a une scène de Yakuza Ki-Omi qui se passe sur un bateau ? Ah, c'est possible. Moi, ça me rappelle City Hunter, avec Jackie Chan. Ça se passe sur un bateau. Attention, ils sont plus malins qu'ils n'en ont l'air. Tirez-leur dans les jambes. Ils ont l'arc-en-y as pour des arcades. Moi, on les aura quand même. Alors, attends, ça veut dire qu'il y a des... Il y a des gunners ou il y a que des mecs avec des bats, là ? On a l'air d'avoir que des bats. On a l'air d'être aux joueurs. On a l'air d'avoir que des morts. On a l'air d'avoir qu'il y a des... On a l'air d'avoir qu'il y a des tiroirs. Y'en a un qui est relou dans le tas ! Attends y'a un peu trop de monde là. Ah ! Commence à y voir un peu plus clair là ! Ah sauf lui qui est relou ! Faut que je récupère la batte. Voila ! Là j'vois rien. Il m'a attaqué à l'endos. Ah le dogo ! Tiens ! Voila ! Attends on va se soigner. Ah d'accord il tire ? Ah putain mais la vitesse où il a tiré ? Il a un flingue lui ? Il m'a envoyé un truc à la gueule. Ah il a un flingue ! Ah putain ça fait mal hein ! Un quart de vie à chaque fois qui me tire dessus. Je passe toutes les merdes de mon inventaire là. Ah putain j'arrive pas le contraire lui. Il est assez rapide. Oh mais surtout qu'il me touche en ne visant pas. C'est ça que j'ai essayé de se battre. C'est ça que j'ai essayé de se battre. C'est bon là, il est quasiment dead. Oh ! Ce coup de pied au cul que je lui ai mis à la fin. Ouais, Kouana il sert à rien. Alors ça c'est un truc un peu bizarre de l'IA du jeu. Mais en fait quand tu te bats contre les boss, les assists ne tapent plus. Ils tapent que contre les... Alors en tout cas en difficile, je sais pas comment ça se passe en normal. Mais ils tapent que contre les hommes de main quoi. Jamais contre le boss. Vous êtes censé être l'élite du clan Tojo. Essayez au moins de vous en montrer digne. Ah il nous envoie la deuxième salve là. Mais en fait il était juste relou parce qu'il avait un flingue hein. Parce qu'en vrai... C'est à l'heure de mettre les voiles. Vous avez un plan ? J'en ai un. Mais ce n'est pas le meilleur. J'avais dit de viser les jambes pas vrai ? Ouais casse toi toi. Les chaises qui sont rapparues par miracle alors qu'on en a cassé la moitié sur la tronche des ennemis. Elle vient d'où cette explosion ? Ouah c'était fait pyrotechnique. Michael Bay. Vite sur ton portable il faut filmer ça il y a une explosion. Il y a des blessés ? Non mais ça on s'en fout. Une explosion ça ne serait pas les feuilles d'artifice plutôt ? Alors commencez pas avec les feuilles d'artifice ça nous a suffi avec les motos. S'il vous plaît cassez vous avec vos feuilles d'artifice. On se replie et vite. Nous allons trop pas tirer l'attention. Ah c'est tout il va pas avoir d'autres combats là ? Fantastique. Ils sont allés trop loin cette fois. Bon en même temps c'est vrai qu'on est pas trop en état de se battre là. Ah mais je pensais qu'il y aurait un autre combat moi. Il avait installé une bombe. Ça aurait été sympa de me prévenir. Ah mais c'était le combat de fin du chapitre 12. Oh la la. C'était nul. Putain on a même pas tapé un petit peu Soma là. Alors si Soma est vraiment un agent de la sécurité publique. Son arrestation pourrait conduire au véritable cerveau. Ah oui j'ai même. C'est vrai qu'on a été foutre encore le bordel à la salle des tatamis. Aucun sens là d'ailleurs ça. Yagami conclut une trêve avec Kouana. Alors en fuite. Mais Soma réussit à localiser le lieu des rendez-vous. Ils aiment bien montrer les scènes violentes. C'est vrai que par contre il est plus violent que le premier non ? Je ne me souviens pas qu'il y avait autant de scènes peu gores comme ça. La trahison de Harako Sumoto. Qui nous a balancé. Alors c'est clairement parce que son fils s'est réveillé. Ça ils ne sont pas revenus là-dessus. Mais son fils est sorti du coma. Une information quand même importante. Pendant ce temps à l'agence Genda. Ils qualifient l'explosion d'hier soir d'attaque terroriste. Ils n'ont pas pu identifier le corps. C'est vrai qu'il y a pas mal de morts. Il y a plus de morts que dans le 1. Mais elles sont plus sanglantes aussi. Il me semble. Dans ce temps on verra Cruz. Ah bah tiens ils nous la remontrent encore une fois. Vous l'aviez pas vu ? Vous l'aviez peut-être pas vu qu'il était mort égorgé. On va vous le remontrer pour une troisième fois. L'article ne parle pas Soma d'Innerkay. Vous pensez que la sécurité publique est derrière tout ça ? J'irai pas jusque là. Ouais ouais mais ils avaient fait un peu la même chose. Ils sont un petit peu... Alors si le monde m'expose dans un endroit public désert il est logique que la police pense à un acte terroriste. Condescendant avec la violence ouais. C'est un peu pénible dans cet épisode. Ils avaient fait pareil avec la vidéo. Dehara il nous l'avait montré. Quoique non il l'avait pas remontré dans le résumé. Ils avaient coupé je crois un petit peu dans le résumé. Ah non pas sûr. Pas sûr. Les responsables sont Kuhana et Soma. L'enquête risque de se trouver paralysé et ne sera sûrement jamais lucidée. Si les gens découvrent que l'explosion a un lien avec l'affaire des Hara ils n'en reviendront pas. Ouais. Au fait. Oui il y a Gami. Du nouveau depuis hier soir ? Non. On a discuté par email ceci dit. Il est en route vers l'hôpital. L'hôpital Belpo ? Génial. Dans quoi il s'est fourré cette fois ? Ah ils vont pas nous refaire une face pétée dans l'hôpital comme dans le premier. Ne t'inquiète pas tout va bien. Il va juste parler à quelqu'un en rapport avec l'affaire. Je sais pas si vous vous souvenez des deux séquences là un peu pétées dans le 1 avec l'hôpital. C'était pas ouf. Enfin il y en a surtout une qui était un peu pénible. La deuxième c'est qu'on y allait la première fois pour enquêter et puis après on y retournait à l'hôpital Belpo. Pour un problème d'acide, acéticétacé, acéticé, ce, c, 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 euh. Prends ton temps, puis t'habitueras. Prends ton temps avec ce médicament. Le corps du travail ? J'avais pas pour longtemps. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Bah, il est resté 13 ans en coma, il n'y a personne qui l'a peigné, quoi. Sérieusement. Filez-lui un peigne. On dirait Denis Brognard dans une saison de Koh-Lanta. Pas possible. 13 ans et pas un seul coiffeur. Les ministres, ils ont plus de thunes, c'est une réalité. Même au Japon. Elle a une tête quand même, elle, on dirait que c'est une ancienne Yakuza. Ou alors, tu sais, la directrice d'école, quoi. Enfin, dans Princesse Sarah, tu vois, avec un certain niveau de... Et qu'un certain niveau de sévérité, quoi. Vous avez vendu Koh-Lanta à la sécurité publique ? C'est bien ça ? Ah. Ah, bugez du maquillage, oui, oui. C'est les caméras 4K, ça. Caméras 4K, ça, ça trompe. Faut mettre beaucoup d'artifices. Vous avez entendu 13 ans que Metsuru se réveille, si vous vous rendez maintenant ? Yatsa, oui. Dorénavant, il va devoir apprendre à marcher par lui-même, à reconstruire sa vie. Bah, s'il se fait arrêter maintenant, elle pourra pas le voir continuer à vivre alors qu'il vient de se réveiller. Ça prendra énormément de temps, ça sera long. Il a assez souffert comme ça. Faire de lui l'office d'une meurtrière, en plus de ça, ça serait trop. Alors là, on revient en arrière, là c'est flashback. Quand il se réveille que Bando est présent. Où suis-je ? Filez-moi un peigne. C'est incroyable. Tu aurais pu croire que c'était possible. Mais désormais, les choses ont changé. N'est-ce pas, Madame Kusumoto ? Seul, vous auriez été capable de vivre avec le poids de vos secrets. Mais... Maintenant, vous avez une chose à protéger, n'est-ce pas ? Une petite chose fragile, capable de se briser au moins de rechocs. Vous pouvez encore le protéger, Madame Kusumoto. Je peux vous aider. Vous coopérez. Alors, elle a pas de chance, là. Au moment, on est allé enquêter, il se réveille. Alors qu'on avait fini, là. Je dois tout faire pour le protéger. J'imagine, ouais, mais... Vous avez dissimulé vos crimes. Et Yoko Sawa en a payé le prix. En plus de ça, Akaike a été obligé à ça. Ah, il y a quelqu'un qui s'en... Qui s'en enquête, hein. Il y a... Et Kouana est le prochain sur la liste. Je suis peut-être en danger, moi aussi. Comment en est-il hier ? Qui, Akiike, ben, moins bien. Eh bien, dès que les RK l'ont pris en chasse, il a compris que vous l'aviez trahi. Je ne veux pas vous dire exactement ce qu'il a ressenti. Mais jusqu'à maintenant, il faisait de son mieux pour rester en dehors de votre chemin. Il disait que personne ne pouvait en vouloir, pour ce que vous aviez fait à Shinya Kawaii. Kouana risquait sa vie pour vous. Vous n'avez pas su le faire taire. Et vous l'avez laissé partir. Ce qui veut dire que la balle est dans son camp maintenant. Ce qu'il compte faire de vous ne me regarde pas. Quoi qu'il arrive, je n'ai pas de quoi prouver que vous avez tué Kawaii. Je ne peux rien faire contre vous. Je suis venu ici parce que... Je voulais savoir pourquoi vous aviez trahi Kouana. C'est tout. Je souhaite à Mitsuru un bon rétablissement. Là on est de retour à la gare Jinaï. C'est l'heure de réfléchir à une stratégie, je vais en parler aux autres, un Yuko Hama 99. Hop, ouais on va aller, on va prendre le taxi, hop là, tac, alors attend on va aller faire des petits achats, même si on a pas grand chose à acheter, je sais jamais où il est ce taxi là, il n'en met un, bah non c'est pas le bon, non. On a pas grand chose à acheter parce que j'ai pas dépensé au final, ah là oui c'est vrai, on fait toujours avoir rapport à ça. Hop, je pensais que j'allais avoir plus de combat que ça, du coup j'avais utilisé que des petits soins de merde. Je crois que j'ai même pas utilisé de saké. Enfin le problème c'est que la technique du saké sur les boss ça fait pas vraiment de dégâts, il vaut mieux prendre un objet en fait. Dans l'environnement ça fait beaucoup plus de dégâts. D'ailleurs j'ai même pas regardé comment je suis équipé à l'heure actuelle. C'est un peu ce que j'ai foutu. Attaque 20%, 10%, attaque 5% et la défense, ouais j'ai pas mieux là. PA, durée de brûlure, augmente l'attaque de 20% durant le boost, pendant le boost et que j'utilise pas. Augmente la vitesse de chargement, ah mais j'ai déjà 30% là, ouais donc autant mettre quelque chose sur l'attaque, ouais 5%, je crois que j'ai pas mieux là. Ouais sinon ouais c'est 3%. Ouais ça revient au même. Ça va attendre par contre. Hop, 80 000. Ah bah voilà ! Le boost de PA max. A max ! Hop, la save. Chapitre final, les ténèbres avant l'aube. C'est vrai que je vous avais pas lu le titre du chapitre. Visiblement y'a 13 chapitres. Déjà de retour Yagami ? Comment tu te sens depuis hier soir ? Explosion t'a bien assommé ? Il en rajoute lui t'sais. Ah ouais ? C'était vraiment quelque chose. Tu m'étonnes. Monsieur le gros dur. Le meilleur détective de Kamurocho ne manque jamais de nous impressionner. Tu revois l'attaque. On a demandé autour de nous si quelqu'un avait vu Kouada. Ça s'est pas super bien passé. Vous avez des nouvelles pistes ? Non. En plus les arcades sont partout en ce moment, ça aide pas beaucoup. Ils attendent une chose, c'est de mettre la main sur Kouada. Kouada m'a donné ça hier. C'est Toshiro Eala ? Kouada t'as appelé juste pour te remettre ça ? Ouais. Il m'a dit de le donner à Eala. On dirait qu'il est cassé. Tu peux y jeter un oeil à Tsukumo ? Je vous doute que ce soit juste un pendentif. Bien sûr. Tu ne comptes pas le donner à Eala avant de savoir ce que c'est ? Je suis sûr qu'il n'y verra pas d'inconvénient. J'ai failli mourir dans une explosion pour ce fichu truc. En parlant de ça, Yagami. Où en est le procédé ? Saori se prépare à faire appel. Nous n'avons pas encore de date, mais le tribunal fait au plus vite. J'essaie de la justice faire son travail. Si notre dossier est accepté, ils apprendront forcément l'existence de Kouada au moment du procès. Ça ne serait pas terrible pour Raikosumoto et la sécurité publique ? Pas vrai ? Exact. Si les meurtres de Kouada sont mis au jour, tous les contacts de Raikosumoto seront soupçonnés de complicité. Si ça se produit, elle perdra totalement le contrôle des fonds de pension. C'est intéressant. Tout le monde essaie discrètement d'imposer son propre sens de la justice. Mais là, ça en est trop. Si on ne s'en occupe pas, la sécurité publique se débarrassera de Kouada. Je ne veux pas qu'il meure comme ça. C'est vrai que les fonds de pension, c'est un sujet d'actualité. Ça parlait des retraites à un moment. Que comptes-tu faire ? Je vais aller au procès d'Eara pour aider Saori. J'ai l'impression qu'on est de retour à la caisse départ. Pas du tout, Yagami. Les circonstances de ce procès sont complètement différentes cette fois. Rétablir la vérité est une tâche beaucoup plus compliquée, qui n'y paraît. Pour les retraites, c'est effectivement le projet à moyen terme. Ouais, ouais. Ils en parlent, à un moment elle en parle. Tsumoto. C'est vrai. Mais on doit le faire si on veut sauver des vies et permettre aux autres d'obtenir justice. On ne peut pas rester les bras croisés. Et puis en même temps, dans un jeu d'action, rester les bras croisés, on s'est un peu chien. Ah, t'ouvres enfin les yeux. Pas si mal d'être détective, hein. Vous pouvez continuer à chercher Kogana et Jincho ? Je dois aller discuter de l'affaire Eala avec Saori. Allez, petit coup de taxi à Kamurocho. Pas de problème. On s'est armé. On y va aussi, Sugiura. On travaille. Aïe. Aïe aïe. Il n'y a toujours pas de... Ah putain, il faut attendre carrément le dernier chapitre pour avoir ça. Mon fils veut faire sa première course tout seul, mais je suis tellement inquiet pour lui, je le suivrai si je... Oh putain, c'est la course de drone, non ? Surveiller à ma place... C'est une course de quoi ? Ah bah non. Ça en met du temps à rêver ces trucs. Bon, si je fais ça, je ferai ça en aventure première. Alors... Hop... Donc là... On va à Kamurocho. Ça t'arnaque les taxis, vous avez une patte directement où vous voulez, vous êtes obligés d'en prendre devant. Ah merde ! Oh... Hop. Là, ils vont me voir là les autres ? Non, c'est bon ? Non, ils me voient pas, ils me voient pas. Bon attends, au cas où... Ah merde, c'est pire, ils sont au bout de la rue. Ah c'est bon, ils ont parti dans l'autre sens. Hop ! Il est toujours assis dans le canapé lui, on sait pas ce qu'il faut d'autre, Genba. Tout le monde est là ? Un seul Shirosaki m'a demandé de venir. Oh bah y'a même Migashi, ouais. Avoue que je leur prête main forte en votre absence. Je doute qu'elle l'ait formulée comme ça. Dans tous les cas, ça ne me dérange pas d'aider. Yagami, juste attends. Je me disais qu'on devait... Qu'on devrait interroger Ayara encore une fois. D'accord, mais de quoi pourrait-on parler ? Si on veut discuter de l'agression, alors on doit prouver que c'est lui qui a tué Mikoshiba au même moment. Mais comme la vidéo du meurtre n'est pas recevable, il nous faut autre chose. C'est vrai, le juge a dit que la vidéo en ligne d'origine inconnue ne pouvait pas servir de preuve. Du coup, il nous faut de nouvelles preuves. C'est peut-être quelque chose que personne n'a encore trouvé. Alors ton plan est d'en avoir Ayara et de lui demander ? On a peu de chance de le convaincre, mais oui. J'aimerais bien venir avec vous, mais je dois surveiller ce que fait Higashi. Tu m'as pris pour ton larbin, toi ou quoi ? Monsieur Ushino. Je préférais que tu m'appelles Monsieur Ushino. Quelle insolence. Ehara semble ne se confier qu'à toi, Yagami. Si tu retournes nous parler, on pourra peut-être découvrir de nouvelles pistes. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Je voulais déjà lui parler de toute façon. Tu es sûr d'avoir le droit d'être là, ma Fuyu ? L'accusation ne va pas te soupçonner de l'être ailleurs ? Comment ça ? Je suis juste là pour observer la défense. Je rapporterai tout au procureur Takano. Alors on ferait de mieux de surveiller ce qu'on dit. J'ai encore quelques trucs à préparer, Yagami. Fais ce que tu veux entre temps. Je t'appellerai dès que je serai prête. Ça n'aurait pas prendre longtemps. Yagami, je vais aller parler à la femme de Ehara. Elle vit seule à Yokohama, mais Ehara lui a peut-être dit quelque chose sur le meurtre de Mikoshiba. Higashi sera pour me donner un coup de main. Bon ok, elle va nous appeler. Bonjour. Naka continue de semer la pagaille en vide. Il s'agira principalement d'un seul membre du comtoujo, alors fais attention même si tu arrives toujours à te débrouiller. On a survécu à une explosion, c'est bon. Oh bah ça va, elle a trouvé vite son téléphone. Désolé pour l'attendre Yagami, on devrait se rendre au centre de détention. Bon. Allez hop. Taxi. Tu mets le temps d'attendre. C'est quoi ? Il faut que je prenne directement un taxi ou euh... Il faut que j'aille la chercher ? Prendre un taxi, ok. Je savais pas s'il fallait que j'aille la chercher au bureau. Il pourrait me donner 400 Yen pour prendre le taxi, c'est ce que ça me coûte. Ça pourrait quand même... ça pourrait passer un note de frais. Alors, je vois que c'est dommage, alors la vidéo ne peut pas servir de preuve. J'espérais qu'elle serait montrée à tout le monde au tribunal. Si c'était le cas, votre condamnation serait annulée et vous seriez innocenté. Mais l'accusation refuse totalement d'accepter que vous ayez tué Mikoshiba. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Même si vous confessiez votre crime, il choisirait de ne pas vous croire. Quelle bonne nouvelle. Et vous me condamnez pour une agression que je n'ai... Et je ne serais pas inquiété par le meurtre. Pour le meurtre. En effet, nous savons tout ce que vous avez préparé avec Uwana, mais nous n'avons pas de quoi le prouver. Vous m'envoyez désolé. Au fait, vous aviez dit vouloir avouer le meurtre de Mikoshiba en sortant prison, non ? Vous comptez admettre que l'agression a été montée de toute pièce ? Et humilier notre système judiciaire dans la foulée ? Exactement, le public doit savoir qu'on ne peut pas faire confiance à la justice, et que cette histoire fera la une des journaux. M'en doute. À ce moment-là, vous aurez besoin de preuves décisives pour qu'on soit forcé de croire vos oeveux. Peut-être que vous avez déjà quelque chose en réserve ? La réaction d'Ara est intéressante. Il reste peut-être vraiment des preuves concrètes de son implication. Ce serait dans notre intérêt d'avoir de nouvelles preuves à présenter. C'est pour ça que vous êtes venus jusqu'ici. Je vous ai dit que je n'avoirai pas le meurtre au tribunal. Je ne vais pas vous donner cette preuve comme ça. Cette preuve ? Donc vous confirmez qu'il existe bien… Il en existe bien une que nous ne connaissons pas encore. Quelle est cette preuve ? Quelle est cette preuve ? Même s'il y en avait une, vous ne l'obtiendrez jamais. Désolé de vous avoir donné le faux espoir. Quelles sortes de preuves concrètes et rares ont-ils pu dissimuler ? Si tant est que ce soit bien le cas. Il a gardé une partie du cadavre. Il a toujours l'arme du crime. Il a laissé sa signature sur le corps. Je souviens plus l'arme du crime… Ouais, on ne l'avait pas. J'aurais mis toujours l'arme du crime, allez. L'arme du crime ? La pose de Kanegawa dit que l'arme utilisée pour tirer Mikoshiba n'a toujours pas été retrouvée. C'est vrai. On la voit bien sur la vidéo. C'est un couteau. Et si l'arme n'a pas été trouvée sur la scène du crime, c'est que le suspect ou ses complices ont dû la récupérer. Un criminel ordinaire l'aura abandonné quelque part. Vous êtes tout sauf ordinaire. Vous avez vengé votre fils et vous voulez l'humilier. Vous voulez humilier publiquement la justice qui vous en a donné les moyens. Vous voulez vous en venir. Si vous veniez avouer le meurtre sans aucune preuve, à votre sortie de prison personne ne vous croirait. Il vous faut quelque chose de convaincant. Et brandir l'arme du crime que personne n'a encore trouvé ferait l'affaire. Cette pièce à conviction ferait tout basculer. On ne vous arrête plus, Yagami. Et où est-ce que j'aurais caché cette arme d'après vous ? Bien... Après avoir tué Mikoshiba et Jinsho, vous deviez vous rendre en vitesse à la guerre d'Ikebukuro. Mais vous aviez des complices. Et si c'est le cas, ils ont eu tout le temps de cacher l'arme par la suite. Oui. C'est tout ce que je suis parvenu à en conclure. Eh bien, si c'est tout, j'en ai fini. Kuana a disparu, monsieur Ayala. La sécurité publique est au courant de son existence. La sécurité publique ? Kuana m'a demandé de vous dire qu'il ne pourra pas assurer l'exécution de votre vengeance jusqu'au bout. Je vois. Il m'a déjà beaucoup trop aidé. Je ne m'attendais pas à le revoir de toute façon. Il ne pourra pas les sommer, vous savez. Si la sécurité publique l'attrape, il n'aura pas le droit à un procès. Ils vont le faire disparaître. Que voulez-vous dire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La dernière fois qu'on s'est vus, je vous ai dit que vous aviez attrapé le tigre par la queue. Vous vouliez parler de la sécurité publique, c'est ça ? Oui. Mais vous disiez toute la vérité. Mais si vous disiez toute la vérité, cela pourrait mettre un terme à leurs agissements. C'est le seul moyen de sauver Kuana. J'ai besoin de votre aide, Monsieur Heala. Je n'ai pas l'intention d'admettre avoir tué Mikoshiba devant la cour. Je refuse d'aider le système judiciaire qui a abandonné mon fils. Kuana et moi avons nos propres convictions. Et nous nous sommes jurés de les défendre, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte ? Vraiment ? C'est ce que vous vous racontez pour mieux dormir la nuit ? Peut-être bien. Je pensais qu'il y ait utilisé le pendentif, mais pas du tout. Yigemi. Je sais que tu m'as déjà aidé à enquêter sur les deux affaires liées à Heala. L'agression dans le train, mais aussi le meurtre du Mikoshiba. Mais j'ai encore un service à te demander. Tu as toujours ton insigne ? J'aimerais que tu assistes au procès en appel des Heala en tant qu'avocat. On aura besoin de ton aide, Yigemi. Ah, ils vont encore nous refaire le coup du procès ? Tu es sûr ? Mes honorants ne sont pas donnés, tu sais. Je saurais convaincre, Monsieur Genda. Dans ce cas, c'est entendu. Je suis ravi de retravailler ici. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin de ça. On garde toujours... Alors je garde toujours sur moi. Je le savais. Vraiment ? Ça me fait peur parce que ça va un peu ressembler à la fin du 1. J'ai peur. J'ai peur. Avec genre le procès, puis après ça part complètement au cacahuète. Alors, Kaito et les autres cherchent Kouana et Jinsho. Est-ce que j'ai autre chose à faire avant de rentrer ? Avertissement. Les choses vont s'intensifier à partir de maintenant. Alors, si vous avez quelque chose à faire avec Amoracho, n'hésitez pas à sauvegarder votre partie au cas où. La partie est loin d'être terminée. Vous pourrez sauvegarder en cours de route, mais vous devriez envisager des sauvegardes séparées sans écraser votre progression. Une fois le chapitre final commencé, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Avertissement ! Bon, on va les écouter. On va faire une sauvegarde séparée. Ouais, mais alors tu vois, il dit que c'est loin d'être terminé. Donc, début de la fin, ça veut dire qu'à mon avis, on est bien encore partis pour 5 heures. Bah, des opportunités... Non, parce que je pense que je ferais de mon côté un petit peu de post-game. Pour faire des petits trucs, des petites missions, les petites quêtes annexes que je n'ai pas faites. Mais en vrai, j'en ai quand même fait une petite partie, tu vois. J'ai pas évidemment tout fait. Par contre, il y a les relous. Je voulais aller voir les chats, là. Evidemment, il y a des emmerdeurs. J'aimais aller voir les chats tranquillement. Mais ouais, il y a une affaire annexe, là, que je pourrais aller faire. Mais bon, je pense qu'on a envie de voir la fin, là. C'est toujours Kekawa, il n'y a plus qu'un chat, maintenant, ici. Les autres ne me parlent plus. Ceinture d'armature. Impossible, c'est un chat armé, ça. Je l'avais déjà, ça ? Je l'avais laquelle, moi ? Celle qui augmente la vitesse. Ah non, je l'avais... Ah si, j'en avais déjà trois, ouais. Celle qui réduit la durée de l'agonie. Ouais, tu récupères... Tu récupères plus vite, après, tu te fais défoncer la gueule, quoi. Euh... Donc, j'imagine... Ouais, ici, ça veut dire qu'il doit avoir une quête. À l'agence et tout, voilà. Mais nous, on va aller directement les Jincho, hein. Pas... De toute façon, j'ai... Sauvegardé. Mais, alors, après, c'est un peu con, ce qu'ils disent. Parce que, de toute façon, dans ce jeu... Il y a une aventure premium, hein. Bah, ça m'étonnerait que ça y soit pas, hein. Bon, de toute façon, au pire, si ça y est pas, j'ai la sauvegarde qui va bien. Mais normalement, t'as l'aventure premium, donc ça te permet de jouer et de finir justement tous les à-côtés, les quêtes, les trucs comme ça. Coup de téléphone. Tac, t'es où, là ? Je viens de rentrer à Yokohama, qu'est-ce qu'il se passe ? Ne me dis pas que tu m'espionnais ? C'est maintenant que tu te rencontres ? Je te suis toujours à la trace. C'est NPC qui m'en donne dedans. Où tu te trouves, Kaito ? Avec les Lumangs. Oshino et Higashi sont là aussi. Ah, c'est vrai, ils ont dit qu'ils devaient rencontrer... Mais arrêtez de me pousser dans les escaliers, là ! C'est insupportable ! Oh, cassez-vous ! La femme des hara, Yokohama ou un truc comme ça. Moi, je l'évite, ok ? Je veux un rapport détaillé. J'espère que t'as bien bossé. C'est agréable de t'entendre faire preuve d'autorité pour une fois. Merci, à tout à l'heure. Oh, ah, aucune civilité, là. J'étais en train de téléphoner tranquillement, ils te poussent des escaliers. Ils n'ont plus rien à foutre, hein. C'est possible, ça. Ah, là, là. Qu'un respect pour Yagami, hein. Bon, attends, il m'en a idée d'avoir des bandits au milieu. On sait comment ça se passe. Hop, le chien. Voilà. Profitez-en. Peut-être une dernière fois où il y a un chien. Avec cette démarche extraordinaire. Ah, il trouve des balles de pachinko. Incroyable. Ça, j'aurais pu briser ça. Tomate. Qui laisse des tomates comme ça au milieu de la route ? Ok, il y a un petit objet, là. Ah, j'ai peu le temps d'y aller. Cinématique. Tout le monde est là. Il manquait plus que la vedette. Ça, c'est de la lèche de haut vol, Oshino. Contente de voir, Yagami. Assetto attaque. Donc là, on va leur expliquer ce qu'il s'est passé avec Ea, là. Qu'il faut trouver le couteau. Donc tu comptes vraiment participer à ce nouveau procès ? Je donne juste un coup de main à Saori. Je vois. Est-ce que ça veut dire que je n'aurais pas besoin d'être là le jour du procès ? Aucune idée. C'est à Saori que tu devrais poser la question. Si Yagami est là, t'as pas besoin d'y être. Tu es sûr ? Accorde raide, Oshino. T'as intérêt à te rendre utile si tu veux garder ton poste. Mais je me rends utile. Je fais ce que je peux. Ce n'est pas le genre de truc qu'un avocat est censé dire. Vous êtes sûr que c'est bien son métier ? Ah, il se fout de sa gueule. Ce n'est pas tous les jours qu'un criminel peut afficher un avocat. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Et vous quoi de neuf ? Je devrais écouter ce que les autres ont appris à Jincho et trier les informations. Alors, où est Kouana ? Des idées ? Non, on n'a pas eu de chance. On a fait le tour de Jincho, mais ils n'ont rien trouvé. Les Harké en ont appris lui. Eux aussi croient que je le cache encore. Alors ils m'ont à l'oeil. Bon tant mieux, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé non plus. Ouais, on peut dire ça. Tu penses que Kouana a pu sortir vivant de cette explosion ? Bah bien sûr. Vivant et indemne, j'en sais rien. Ou indemne, j'en sais rien. Mais quand je l'ai vu, ils s'apprêtaient déjà à disparaître. Mais le problème, c'est de savoir ce qu'ils comptent faire. Maintenant, qui sait que Rekosumoto l'a trahi et il est capable de tuer ? A sa place, je ne pourrais pas laisser passer un coup pareil. Kouana pense peut-être à la même chose. Il a passé tout ce temps à se cacher. Il va peut-être s'en prendre à Rekosumoto. Ouais, ça le ressemblerait bien. Hoshino, Higashi, vous avez rencontré la femme des Hara ? Ouais, mais on n'en a pas tiré grand chose. Keara et elle ne sont pas vraiment en contact. Après le suicide de son fils, il y a 4 ans, elle ne voulait plus vivre avec lui. Tout ce qui la retire de divorcée, c'est la paperasse que ça implique. Elle vit toujours dans le même appartement, comme lorsque Toshiro était vivant. Elle nous a laissé brûler de l'encens sur son dentelle, mais elle semblait complètement éteinte. Vous l'avez parlé de l'agression ? Elle dit que ça n'intéressait pas. Ça n'intéresse pas qu'Keara se soit servi d'alibi... De l'alibi... D'alibi pour venger leur fils... S'en soit servi d'alibi pour venger leur fils. Non. Quoi ? Vraiment ? C'est comme si plus rien n'avait d'importance pour elle. C'est plutôt déprimant d'être allé jusqu'à Yokohama pour ça. Je devrais écouter ce que les autres ont à dire. Et donc, qu'est-ce qui se dit sur l'Arcade ? Ils sont partout, Aijinsho, ils font la loi. Peu importe où on va. D'ailleurs, ils savent clairement qui on est. Ils ne nous quittent pas des yeux. Mais ils gardent leur distance. Ça m'a gonflé sévère. On dirait qu'ils ont l'intention de prendre racine. Ils harcèlent tous les établissements qui sont sous notre aile. Comment ça ? Bah... Ils se font passer pour des clients... Mais ils partent sans payer ou tapent des scandales pour faire fuir les gens. Et c'est là qu'un autre mec apparaît pour leur offrir la protection des arcades moyennes en finances. C'est vraiment des conneries Yakuza, ça. Ouais. Ils n'ont rien inventé. Mais avec les nouvelles lois anti-gang, la prison assurée s'ils se font choper. Et Soma alors ? Il est toujours à Eijincho ? Non. On n'a pas d'infos sur lui. Même s'il est dans le coin, il est trop bien caché. Soma n'est pas sociable comme Akutsu. Alors on va avoir du mal à le trouver. Surtout si la sécurité publique le couvre. Il ne se montre pas à moins qu'il y ait une urgence. On a fait le tour ? Ouais. Bon. Je vais voir ce que je peux découvrir sur Kuwana. J'espère qu'il va bien. Et là, il n'a toujours pas étudié le pendentif, Tsukumo qui s'y branle. Ouais, on est dans le gang des Lyumang, Vladadame. Alors c'est tranquille ici. Alors, tu n'arrives pas d'acheter, Shino ? À quoi bon être ceinture noire de karaté si on ne s'en sert pas ? Je suis plutôt du genre à rester dans l'ombre, tu sais. Je retourne à Kamurochua. Mousse-toi bien les gâchis. T'as fini ta journée ? Teso a dit qu'on pouvait crècher là ce soir. Ouais, aucun problème. Alors, t'en dis quoi ? Je vais passer la nuit ici. Hop, ça nous remet full life, pas de soucis. Qu'est-ce que c'est ces drones là ? Aucune trace de Kuwana ni de Soma. Je crois qu'on n'a plus rien à faire à Egincho. Faut que je retourne à Kamurochua qui joue avec le drone. J'ai rien à foutre, je suis avec mon drone. Je ne crains plus personne en... Avec mon drone. Oh, les drones. Alors attends, j'avais un objet à récupérer là. Qu'est-ce qu'il y a comme mégots de cigarette ? Hop, mieux qu'à me les nuer. Bah, ok. Bon bah, ce qu'on va faire, on va s'en arrêter là en fait. Comme ça, on est sûr, on peut sauvegarder... Attends, par contre, il ne faut pas trop que je passe ma tête. Parce qu'il y a des gens... Je dois pouvoir sauvegarder tranquillou ici, j'imagine. Ouais, voilà. On va sauvegarder là. Comme ça, on est bien. Et puis, on part... J'ai pas fumé tant que ça. Ouais, non, non. Mais là, c'est les New Mangs qui ont tout laissé. Mais même, en fait, les barres de EX, elles chargent beaucoup plus vite dans ce jeu. Alors, en plus, j'ai des équipements pour ça. Ce qui fait qu'aussi, j'ai moins besoin de fumée, d'aller aux fumoirs. Parce que dans le 1, j'allais beaucoup aux fumoirs pour faire monter les barres de EX, pour être sûr de toutes les avoir, des combats contre le boss. Mais là, avec toutes les mécaniques qu'il y a, de base, j'ai l'impression qu'elles chargent plus vite. Et en plus, t'as de l'équipement qui font qu'elles chargent plus vite. Donc, tu peux être à court, mais ça peut aller, en fait. Et puis, comme en plus, le boost EX est beaucoup moins important... Enfin, c'est assez bizarre comment ils ont assez changé le système de jeu. Il est plus aussi primordial que ça, le boost EX dans les combats. Merci d'avoir suivi ce stream. On reprendra les commandes, donc, de ce Lost Judgment, cet après-midi, vers 14h. Et bien, écoutez, on espère, cette fois-ci, en voir la finalité, même si on n'a aucune idée de en combien de temps ils vont conclure tout ça. Eh bien, écoutez, bon appétit aussi à vous. Bon appétit Vladadam, bon appétit Rafifi, bon appétit tout le monde. Petite pause pour grailler. Et donc, on se retrouve vers 14h. Ciao, bye bye et gaming. Bon app et à toutes. Sous-titrage ST' 501